Les Français parlent au français, du bout du monde. Pour cette 20e émission de la série, bonjour Joël-François Dumont. Bonjour Jean-Michel. Aujourd'hui, nous prenons quelle direction s'il vous plaît ? Alors, nous avons ouvert de très belles pages d'histoire avec la Tchéco-Éternité de l'Union Slovaquie et nous avons avec Joël Bross et Jana parlé à plusieurs reprises de la Moravie, de la Bohème, de la Tchéquie et très peu de la Slovaquie. Cette émission est consacrée à la Slovaquie et elle est consacrée également à un homme qui a incarné cette Slovaquie, Milan Rastislav Stéphanie, que j'ai connue d'ailleurs grâce à Joël Bross quand je faisais la Bratislava. Alors, c'est un personnage, pour moi, qui ressemble pas au général de Gaulle. C'est-à-dire que dans ce pays, c'est l'homme que l'on retrouve partout. C'est le père de la nation, le père de la nation slovaque. Et ce qui est intéressant, c'est le lien qui existe entre la France et la Tchéco-Slovaquie avec un trait d'union, et la France et la Slovaquie. Et à l'époque, j'ai connu Joël Bross, après le divorce de velours. La Slovaquie avait enfin pu son indépendance. Et le premier souci qu'elle eut, c'était de se retrouver avec les Français après tant d'années d'abandon à cause du communisme. Voilà, alors Joël Bross, vous avez connu la République tchèque, vous avez connu d'abord un poste à Prague. Vous avez connu la période charnière avec la création d'une République fédérative regroupant les deux États qui étaient censés être un peu autonomes. Et puis vous avez vécu le divorce de velours avant de vous installer en poste comme attaché de défense à Bratislava. Alors, Bratislava, la Slovaquie pour vous, c'est le même pays que la Tchéquie ? C'est la même langue ? Ou au contraire, c'est la langue un peu différente et une culture différente ? Alors, effectivement, je suis arrivé en Slovaquie en 1994, ça faisait un peu moins d'un an que la Slovaquie était devenue indépendante. Et lors de mes présentations aux différents ministères, j'ai vu sur les murs un personnage qui est figuré à côté du président de la République slovaque, en uniforme de général français, c'était le général Milan Ratislav Stefanik. Donc, j'ai approfondi mes connaissances sur ce personnage, qui était un des membres fondateurs de la Première République tchécoslovaque. Je vais continuer à parler sur Stefanik dans quelques instants, mais je reviens à propos de cette question concernant la langue et la culture. La langue slovaque est très voisine de la langue tchèque, mais complètement différente. Par exemple, hier, nous étions avec ma femme au noce de la fille de sa cousine, nous étions à 50-50, tchèque et slovaque. Elle est mariée avec un tchèque, tout le monde parle slovaque, tout le monde parle tchèque, sans problème. Et concernant la culture, les slovaques sont un peu plus communicatifs que les tchèques purs. Maintenant, je retrouve un petit peu cette communicativité avec les moiraves qui sont au milieu. Bon, maintenant pour revenir à propos de Stefanik. Ce personnage est quand même un personnage qui mérite d'être vraiment connu par la majorité des Français, qui est connu déjà dans certains villages français, comme le village de Polan, par exemple, qui se trouve à quelques kilomètres de Hagd. Pourquoi ? Parce que Hagd, à l'époque de la Première Guerre mondiale, était le grand centre de rassemblement des légionnaires tchécoslovaques. Et justement, ce général Stéphanique avait reçu, comme mission de la part de la Présidente du Conseil, Poincaré, de rassembler les légionnaires tchécoslovaques pour ensuite les dispatcher dans l'identité de l'armée française. Je vous propose, avant d'aborder cette période, de remonter à l'arrivée de Stéphanique en France, pour comprendre, comme un caporal est devenu en trois ans général de l'armée française. Alors, voilà, attendez. D'abord, on va dire qu'il est né le 21 juillet 1880 à Costa Rica, dans l'ancien royaume d'Autriche-Hongrie. Son père, Pavel Stéphanie, qui est un pasteur, donc on ne peut pas dire qu'il est élevé ses enfants un peu à la dure, mais surtout, voilà un garçon qui a été élevé dans la ferveur des idéaux patriotiques et slavophiles à une époque où le sentiment national était peut-être profondément ancré dans le cœur des Slovaques et qu'à l'époque ne s'est éprimé qu'en Hongrois. Donc, il fait de brillantes études au lycée de Bresbourg, à Sopron, à Sarvache. Finalement, il part à Prague, où il choisit d'étudier. Et puis, à 18 ans, il a envie de bouger, il continue, et avec un doctorat, il s'installe en 1904 à Paris, après un bref passage à Zurich. Et là, il va travailler à Meudon, en devenant l'assistant du professeur Jules Janssen, l'observatoire d'Emmeudon. Donc, voilà un garçon qui se destine au monde scientifique. À Meudon, il va publier 12 traités scientifiques, réaliser des expéditions d'observation astronomique, il a même été à Tahiti en 1910, et là, il va se faire connaître. Mais, voilà un garçon qui, en 1914, est appelé sous les drapeaux, il a 32 ans, il est caporal, il choisit de devenir aviateur à l'époque de l'armée de terre, il devient aviateur. Et voilà un garçon qui, en trois ans, va tellement se distinguer, qui va être général de l'armée française, qu'on va le retrouver au Japon ou aux États-Unis pour négocier. Et c'est lui qui a eu l'idée de créer ces légions tchéco-slovaques qui se sont battues sous l'uniforme français. Le grand-père de votre épouse, Jana, a lui-même été membre de cette légion franco-française, si je puis dire, mais qui était tchéco-slovaque. Et les officiers étaient français, il y avait des officiers slovaques, des officiers tchèques. Et ces hommes se sont battus, et on les a retrouvés aux côtés des Français pendant toute la guerre. Donc voilà Stéphanique, qui a été un des trois hommes basés à Paris, avec les deux autres qui auront aussi un rôle important dans la création de la Tchéco-slovaquie. Mais leur objectif, et c'est celui de Stéphanique, ça a été de devenir français pour mieux devenir slovaque, enfin, et permettre à son peuple d'exister. Alors, nous avons situé le personnage qui, dans l'histoire slovaque, représente un peu ce que de Gaulle représente dans l'histoire de la France. C'est le père de la nation. Joël, quand je suis arrivé en Slovaquie, m'a fait éviter les villages sans rien me dire. Dans des villages, les uns après les autres, envoyait une statue immense avec un général français. Ah bon ? Première fois, je suis surpris, il est en uniforme français. Je lui ai dit, oui, deuxième fois, tiens, mais troisième fois, il me dit qu'est-ce que les villages ? Mais qui c'est ce personnage ? Je lui ai dit, voilà, c'est Stéphanique. Je ne connaissais pas Stéphanique. Aujourd'hui, je peux vous dire que Stéphanique, je découvre que si on va à Boulevard des Maréchaux à Paris, la première place près de la Porte de Saint-Cloud, c'est la place Mélan-Ratislav-Stéphanique. Voilà, donc j'ai situé le personnage. Maintenant, vous, vous avez étudié, mais surtout, Joël, ce qui est important, c'est que lorsque la Slovaquie est devenue enfin une république indépendante, elle a recherché tout de suite ce lien avec la France. Et je dois dire que si, souvent, je peux critiquer l'attitude de Paris par rapport aux Français expatriés, je peux dire que là, il y a eu le seul homme d'État en France qui s'est intéressé à l'étranger, c'est-à-dire le général de Gaulle, pratiquement. De Gaulle s'est intéressé à la Mélan-Ratislav-Stéphanique, elle a été le seul président de la République française à le faire. Mais Mitterrand s'est intéressé, pendant son premier mandat, à renouer avec ses pays d'Europe centrale et orientale. Et c'est ainsi qu'on a envoyé des ambassadeurs très dynamiques, des équipes dans les ambassades très dynamiques pour essayer de retrouver les liens qu'on avait à l'époque de la Première Guerre mondiale et avant. La République tchèque, la Slovaquie, ces régions étaient liées à la France depuis longtemps. Mais là, il y a eu un lien charnel qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale et après qui est resté, qui malheureusement a été interrompu par 50 années de communisme. Et justement, l'idée, c'était de relancer cette coopération et ça a été notamment votre première mission à Slovaquie. Tout à fait. Mais je vais revenir d'abord sur le pourquoi, la raison pour laquelle Stéphanique s'est retrouvée en France. Stéphanique était l'élève de M. Massarik, professeur, qui était lui aussi nationaliste tchèque. Et ils s'entendaient très bien tous les deux. Et les Habsbourg leur ont proposé à Massarik de se calmer, et s'il veut rester professeur, et à Stéphanique, l'exil. Et donc, parce qu'il voulait à tout prix que les Slovaques deviennent indépendants, le nationalisme slovaque. Donc, il est parti à Paris. Il est parti à Paris. Il a été très bien accueilli. Pendant tout son séjour à Paris, hormis ses actions scientifiques, c'est vrai qu'il travaillait pour le professeur Janssen, qui voulait d'ailleurs marier sa fille à Stéphanique. Stéphanique a refusé. Et Stéphanique aussi, pardon, a été exilé, mais aussi il a eu des problèmes avec son père. Son père était un pasteur. Et Stéphanique avait une vision beaucoup plus évoluée, beaucoup plus large de la vie religieuse. Il disait à son père que la vie n'est pas toujours si sévère, et son père l'a foutu dehors. En plus. Et ce n'est que bien des années après qu'ils se sont retrouvés. Donc, ça, c'est important à savoir. C'est un homme petit homme, mais un grand petit homme, puisqu'il n'était pas très grand. Il s'est fait connaître à Paris, surtout auprès d'une journaliste, Louise Weiss, qui, de par ses salons, avait des connexions avec... le gouvernement français. Et Stéphanique s'est fait connaître, hormis ce dont vous avez parlé, ses missions scientifiques, l'astronomie à Meudon, à Tahiti, au Mont-Blanc. Il s'est fait connaître aussi, dès qu'a éclaté la Première Guerre mondiale. D'une part, il avait choisi non pas l'aviation en tant qu'aviateur, mais comme il était astronome, c'est lui qui a créé la météorologie aérienne. Et on le voit toujours dans un avion, mais il y a toute une légende autour de lui comme quoi il pilotait l'avion. non, il était toujours en place passager, et justement pour décrire la situation météorologique. C'est lui qui a créé donc cette météo actuelle. On en parle peu, mais c'est une des œuvres de Stéphanique. Je reviens donc ensuite à propos des légions tchécoslovaques. Effectivement, il y avait tous ceux qui ne voulaient pas combattre dans l'armée autrichienne, combattait au sein des légions tchécoslovaques et en Russie. Et Stéphanique avait reçu de la part du gouvernement français de l'époque de rassembler ces légions tchécoslovaques qui se trouvaient en Russie, mais donc qui n'arrivaient plus à combattre les bolcheviques, et donc qui revenaient par différents itinéraires vers l'Europe, en Tchécoslovaquie, d'autres allaient en France ou en Italie, et donc Stéphanique, ou en Serbie. Et Stéphanique avait donc la mission de les rassembler, de les amener à Agde. Ça aussi, c'est quelque chose d'important que beaucoup de Français devraient connaître. Agde, cette grande ville d'Agde, était le grand centre de rassemblement des légions tchécoslovaques avant d'être dispatchée dans les unités françaises. On retrouve dans quelques kilomètres d'Agde, dans un village qui s'appelle Polan, P-A-U-L-H-A-N, une grande statue de Stéphanique vêtue en aviateur, debout. Donc, cela signifie qu'il y a quand même des... hormis la place des Maréchaux, la place Stéphanique à côté du boulevard des Maréchaux à Paris, on retrouve des éléments de la vie de Stéphanique en France. Quand je suis arrivé en Slovaquie, donc, j'ai approfondi mes connaissances sur ce personnage. Personnage qui, je le rappelle, était quelqu'un de très, très ouvert dans sa façon de penser, et on le voit très bien, sa tombe est un monument, un monument avec des symboles ésotériques, qui se trouve à Morila Nadbradlom, à quelques kilomètres, justement, de l'endroit où il est né, de Kochariska. Et donc, pendant tout mon séjour, j'ai fait connaître Stéphanique et j'ai participé à toutes les actions qui étaient menées en Slovaquie à propos de Stéphanique, dont le fait de découvrir de nombreuses plaques commémoratives dans différentes villes de Slovaquie, de participer au cross annuel de 14 kilomètres, mais 14 kilomètres, en fait, c'est 25-26 kilomètres, puisque ça se passe dans les montagnes, pour relier, justement, Kochariska à la ville où se trouve son monument. Et donc, je veux participer à toutes ces activités, et même aux différentes assemblées, puisqu'il y a eu la création de l'association Stéphanique. Donc, j'ai été invité à chaque fois pour donner mon avis en tant que Français, parce que la France était, grâce à l'image de Stéphanique, à son histoire, le premier gouvernement slovaque avait tenu à ce que la France devienne le partenaire stratégique de la Slovaquie. Et c'est à ce titre qu'ensuite, nous avons mis en place de nombreuses actions, comme par exemple l'enseignement du français en numéro 1 avec l'anglais dans les écoles militaires slovaques. Je crois que c'est le seul pays au monde qui a eu l'enseignement de la langue française en numéro 1. C'est encore grâce à l'âme de Stéphanique en Slovaquie. Parce que ce personnage a vraiment, dépasse complètement l'entendement, puisque lorsque vous parlez à un Slovaque, ils vous parlent tout de suite de Stéphanique. Même s'ils ne connaissent pas l'histoire de Stéphanique, ils savent que Stéphanique était en France. Pour eux, il est slovaque. Nous savons très bien qu'en fait, il était français, puisqu'il a été naturalisé français. Et c'est pour ça qu'il est devenu général. C'est intéressant. On va revenir à quelque chose que je disais. C'était un jeune militant politique. Et surtout, il militait contre la majorisation de la Slovaquie. La Slovaquie était une province de la Hongrie où il n'était pas permis de parler slovaque. On devait parler en hongrois. Donc, il voulait que son pays devienne un pays indépendant, qu'il soit reconnu comme tel. Et il a pensé, il a été un des rares à penser, que la solution passait par une étroite coopération slovaquo-tchèque. Il était donc l'élève de Mazarik, vous l'avez rappelé, qui est aussi Thomas Mazarik, un très grand homme, un homme d'État en République tchèque et en Tchécoslovaquique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces trois hommes, Mazarik, Bénèche et Stéphanique, se sont retrouvés à Paris pendant la Première Guerre mondiale, dans des cercles, effectivement, où il peut le péril des militaires. Mazarik était un politique, Bénèche également, le plus brillant était Mazarik, le plus dynamique était Stéphanique, peut-être que le plus tern était Bénèche, mais depuis 1904, son installation à Paris, elle avait un but, c'était de devenir français, de se faire reconnaître, pour grâce à la France, permettre enfin la dissolution de l'Empire austro-hongrois et la renaissance, comme des États indépendants, de la Tchécoslovaquie. C'était ça son objectif. C'est pour ça qu'on disait très justement à l'instant, pour les Slovaques, il est Slovaque. Mais les Slovaques, m'ont tous dit, il est devenu français pour permettre à la Slovaquie d'exister. Et effectivement, c'est la France, qui a organisé cette dissolution de l'Autriche-Hongrie et la naissance de cette république tchéco-slovaque avec un tréunion. Le tréunion a fini par disparaître, ça veut dire qu'il y en a qui pensaient à Prague, l'assimilation des Slovaques était évidente, mais ce n'est Prague qui donnait l'âme. Donc, Mazarik est resté un grand homme d'État, Stéphanique était quand même extrêmement brillant et la phrase que l'on citait à l'époque était la suivante. Mazarik pense, Bénèche le dit et Stéphanique le fait. Donc, on en revient à cela, où on a un homme qui est devenu français, qui a choisi la France pour que la France nous permette, avec l'aide de l'armée française, de créer cette Slovaquie qui était son objectif. Malheureusement, il a été assassiné, on sait comment, on a abattu son avion en laissant croire à la DCA, un peu slovaque, que c'était un avion espion hongrois qui revenait et qu'il fallait l'abattre. Et quand les Slovaques ont découvert qu'ils avaient descendu le héros national, déjà à l'époque, eh bien, évidemment, on y met les douleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler, quand vous vous êtes installé comme diplomate en Slovaquie, Joël, à l'époque, il y avait un nouveau gouvernement avec Vladimir Métia comme premier ministre. Et le portrait de Stéphanique est réapparu partout parce que le nom de Stéphanique a été gommé pendant toutes les années du communisme. Tout à fait. Donc, ça, c'est important. Comme on dit, il y a eu une volonté dès la création de la République de Slovaquie de renouer avec la France. Alors, maintenant, on peut se poser des questions. Est-ce que du côté Slovaque, on estime que la France comprend l'intérêt, l'affection, les liens qui les unissent et à moins que ça aille plus loin ? Je n'en suis pas sûr parce que la France, dans ce domaine, a toujours peu considéré les pays d'Europe centrale ou déjà du temps de Napoléon ou des rois parce que c'était plutôt des États qui étaient là pour nous aider. Donc, voilà des pays qui ont été baladés, nous l'avons dit dans la précédente émission, baladés entre trois grands empires, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et puis la France. Et ils avaient quand même la persité, ils avaient leur culture, ils avaient leur langue, mais ils souhaitaient exister par eux-mêmes. Et c'est la solution Stéphanique qui finalement est devenue la bonne, qui a permis à ces pays enfin d'exister comme ils le sont aujourd'hui. Alors, vous nous avez parlé avec Jana de la Tchéquie. La Tchéquie est en train de devenir un magnifique pays, très dynamique sur le plan économique, qui, je pense, en 10 ou 15 ans, va certainement devenir un des pays les plus prospères de l'Union européenne. Alors, qu'en est-il de la Slovaquie ? Parce que la Slovaquie, sur le plan industriel, c'est la même chose que la Tchéquie pratiquement. Alors, la Slovaquie fait partie de la zone euro, ce qui ne fait pas partie la Tchéquie. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des différences en termes d'évolution. Mais, je pense que l'économie slovaque est tout à fait correcte. Je n'ai pas l'habitude de la suivre maintenant actuellement puisque je ne vis plus en Slovaquie. mais tous les Slovaques me disent que ça a été très dur au début mais que maintenant ils sont très contents puisqu'ils viennent dans les magasins tchèques, ils passent à frontière et avec le change ça leur fait pas mal de différence sur le niveau de vie. Mais, oui, il est vrai que la Tchéquie a un certain niveau mais je pense aussi que ce serait bien pour l'Union européenne qu'elle passe à la zone euro. Bon, ça c'est une parenthèse. Je reviens aussi sur Stéphanie que vous disiez que la création de la Tchéquo-Slovaquie oui, le gouvernement français entendait les voix de Stéphanie disant qu'une nation slovaque existait etc. mais la création de la Tchéquo-Slovaquie en fait avait aussi et surtout la vocation de contrer d'essayer de faire en sorte que l'Allemagne ne recommence plus à avoir des velléités d'envahir l'Europe. En fait, ça n'a pas tellement marché parce qu'il y a eu ensuite la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, c'était ça l'objectif. Les Slovaques ont en tiré tout à fait profit pour en venir à... Oui, alors lorsque Stéphanie a eu cet accident aérien, il était parti en Italie rejoindre la femme, une aristocrate italienne qui devait devenir son épouse. Et donc, il est allé en Slovaquie parce qu'il devait devenir le ministre de la Défense en avion aux couleurs italiennes. Les couleurs italiennes sont les mêmes que les couleurs hongroises, vert-blanc-rouge. C'est pour ça qu'une des théories, parce que, attention, ce n'est qu'une théorie, une des théories veut que la DCA, parce qu'il n'y avait pas que les Slovaques en bas, il y avait aussi beaucoup de Français. Il faut savoir pourquoi il y avait cette DCA. parce que, justement, les Hongrois essayaient de reprendre toute la partie de Batislava jusqu'à Kochitze, donc à la frontière ukrainienne, le long du Danube, qui est une zone qui est très bonne, surtout pour le vin. Et donc, la France, là, à ce moment-là, avait une mission militaire de plus de 500 hommes. Et c'est la France qui a aidé la première république tchécoslovaque en Slovaquie, justement, à refouler les Hongrois qui voulaient à tout prix occuper Presbourg, c'est Bratissava, et jusqu'à Kochitze. D'ailleurs, dans cette zone, les gens parlent Slovaque et Hongrois. C'est pour ça que… On va appeler quelque chose, Joël, parce que, sur cette époque, Stéphanie, qui était donc devenu, en 1919, ministre de la Défense. Oui. Et il était toujours habillé en uniforme général français. Tout à fait. C'est quand même étonnant. Donc, voilà un homme qui restait français au fond de l'âme, mais qui n'a jamais à un instant eu l'idée de ne pas se battre pour que son pays accède un jour à l'indépendance. Ça, c'est du boulisme avant l'heure. Mais ce personnage, il n'était pas grand, mais du point de vue volonté, il était exceptionnel. Tout à l'heure, vous parliez des Légions. Il est allé en Italie avec son ami Gérald Graziani, qui est un Français d'ailleurs, et c'est lui qui est allé chercher de l'argent aux États-Unis. C'est lui qui est allé chercher la motivation qu'il a créée, en Italie aussi, ces brigades, pour les envoyer dans la Légion, ce qui a permis à la Légion Tchécoslovaque, en uniforme français, de se battre à côté des Français. Il y a des monuments aux morts Tchécoslovaques avec un trait d'union en France. Ces gens se sont battus avec nous, pour nous. Donc, il y a eu un lien, qui est un lien du sang, très fort. Et aujourd'hui, voilà des pays qui, dès qu'ils ont accédé à l'indépendance, ont tout de suite été ressortir Stéphanique comme père de la nation. L'aéroport national de Bratislava s'appelle Stéphanique. Vous l'avez dit, le portrait de Stéphanique est toujours à côté comme père fondateur de suite du président de la République en exercice. Donc, Stéphanique est devenu le De Gaulle, si je puis dire, slovaque. Mais, il y a autre chose derrière que je ne vois pas en France, c'est cet intérêt réciproque de la France pour ses pays. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie sont des pays avec lesquels la France, pendant des siècles, a eu des relations, des alliances. Et on ne voit pas. Alors, vous étiez à une époque où justement, l'ambassadeur Thuraud, qui est un homme remarquable, il y a eu une volonté du président de la République pour que la France retrouve ses liens avec ses pays. c'est si rare, c'est si rare de voir le président de la République s'intéresser à l'étranger de manière active qu'il faut le signaler. Donc, je dis De Gaulle, De Gaulle pour l'Amérique latine, De Gaulle pour le monde entier, pour la Chine, et je dirais, même pour l'Europe centrale et horizontale. Mais Mitterrand a joué un rôle important dans ce domaine. Et vous étiez dans cette équipe, mais il y en avait d'autres dans les autres pays d'Europe, qui étaient là pour ressouder, pour recréer ce lien. Et du temps où vous étiez attaché de défense à Bratislava, des contrats militaires importants ont été signés entre les deux pays. La formation des unités d'élite avec la France, c'est vous-même qui l'avez lancé. Le jour de la Saint-Michel, je crois, est célébré en commun. C'est ça, exactement, tout à fait. Je veux dire que le commando de l'air que vous étiez, c'est que vous aussi, dans les heures, on sortait en parachute avec les commandos slovaques. Et on retrouve, par exemple, aujourd'hui, les Tchèques qui sont avec nous au Mali. Justement, là, nous parlons de quelque chose. Je vais revenir sur la sauvée qui est hier, justement, à cette noce, le diacre, parce que c'est comme ça que j'ai deviné qu'il était diacre, je lui ai dit après, parce qu'il était à la même table que moi, je lui ai dit « Mais quelle est votre profession ? » Il me dit « Je suis policier. » « Ah bon, vous êtes policier ? » « Moi, je suis un ancien officier de l'armée de l'air française. » Alors, il me dit « Je suis, je travaille beaucoup avec le RAID et le GGN. » « Ah bon ? » Et oui, il est patron de l'unité d'assaut de la police tchèque qui travaille avec les Français, toujours. Mais il affiche une petite croix, pas la croix de Lorraine, mais il est diacre. Je lui dis « Ah ben, vous, vous êtes policier parachutiste et vous mariez les gens. Moi, je suis un ancien aussi parachutiste et maintenant, je chante. » Et nous avons sympathisé. Bon, c'est une parenthèse. Je reviens sur… je vais dire quelque chose d'important. Vous parliez de la croix de Lorraine. Quand on voit la signe de la Slovaquie, ça ressemble très très fort à une croix de Lorraine. Autrement dit, c'est un clin d'œil à l'histoire. Parce que cette croix est bien antérieure à la naissance du général de Gaulle. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, c'est un clin d'œil à l'histoire. Alors, je reviens sur Stéphanique, sur l'âme de Stéphanique. Le premier gouvernement slovaque était un gouvernement très nationaliste. Le ministre de la Défense était numéro 2 du Parti National Slovaque. Mais qu'est-ce que ça voulait dire le Parti National Slovaque ? C'était le parti qui voulait à tout prix travailler avec la France. Le ministre de la Défense de l'époque est devenu un ami ensuite. Mais il me demandait comment je peux faire un discours pour ne pas froisser la France et l'Union Européenne. parce que nous voulons à tout prix devenir Européens. Et c'était le numéro 2 du Parti National Slovaque. Ça, c'est quand même assez important. Et quand on parle des différents contrats gagnés, etc., c'était justement grâce à cette connexion des nationalistes qui voulaient à tout prix avoir ce contact avec la France. et vraiment quand je... Et puis, bon, il y avait quelques éléments qui faisaient un petit peu... qui froissaient certaines personnes en Europe, c'est-à-dire c'était le fait d'être obligé de parler Slovaque, justement, parce que cette zone de Bratislava à Košice, les gens sont bilingues, ils parlent Slovaque et Hongrois. et les gouvernements qui sont venus ensuite, soutenus par souvent des éléments outre-Atlantique, pro-hongrois, ont fait en sorte que les gouvernements deviennent beaucoup plus... beaucoup plus... comment dirais-je... Enfin, moins nationalistes. Oui, mais... Attends, vous parlez de nationalisme, c'est un mot important. Oui. Mais le terme de nationalisme là-bas n'a pas le même sens que chez nous. Pas du tout. Là-bas, on parle des nationalités, on n'en parle pas chez nous. Quand on dit la nationalité, on suppose française, belge ou autre. Mais là-bas, les nationalités, c'était des gens qui vivaient ensemble, qui avaient des langues différentes, qui cohabitaient, qui étaient mélangés, qui étaient déplacés. Combien de millions d'individus ont été déplacés en Europe de l'Est, en Europe centrale, pendant un siècle ? C'est monstrueux. Donc, c'est une nationalité qui se recrée parce que les gens se retrouvaient entre eux. Donc, le terme de nationalité est évidemment basé sur la langue, sur la géographie, sur les liens familiaux. C'est tout à fait normal. Donc, là-bas, le nationalisme n'était pas vu comme il est vu chez nous. Tout à fait. Alors, je reviens sur le nationalisme, mais là-bas, ça n'a pas le même sens. C'est pour ça que, comme vous disiez justement, le parti national là-bas, c'était un parti, c'est vrai, le terme, il est bien en français, mais aujourd'hui, il a perdu son sens premier en France pour en avoir un autre. Mais là-bas, il est resté le sens premier. Alors, c'est une question très importante. Il faut savoir qu'en Europe, la France est le seul pays à parler de nationalité. Tous les autres pays, quand on traduit nationalité, c'est une mauvaise traduction. Il faut traduire par citoyenneté. Et justement, les Tchèques et Slovaques sont citoyens tchèques, citoyens slovaks, nationalité slovak, nationalité magiare, nationalité tzigane, etc. Donc, ce n'est pas du tout le même sens. Et d'ailleurs, la France ne fait jamais partie des grandes réunions internationales qui traitent des minorités, même si ça se passe en France. Parce que c'est le seul pays, justement, qui ne reconnaît pas. On est français ou on n'est pas français. Mais en Slovaquie, on est citoyen slovaque de la société française. Bon, ça, c'était effectivement, c'était très, très important. Donc, le nationalisme slovaque, ce n'était pas du tout, ça n'a rien à voir avec le nationalisme avec une connotation péjorative. Non, pas du tout. Et même si, après, à partir de la pression de certains védéments outre-Atlantique, je dirais, il y a eu un effort pour casser et donner un côté péjoratif au nationalisme slovaque et mettre en place d'autres partis politiques et affaiblir, justement, l'action française. Actuellement, la Slovaquie, même s'il y a toujours une sympathie pour la France, mais la Slovaquie, en tant que telle, s'est tournée vers les États-Unis. Là-dessus, qui... Oui, parce qu'il y a le sentiment d'être abandonné. Tout à fait. Il n'y a pas d'intérêt français pour ces pays. Ils se rendent compte. Regardez récemment ce qui s'est passé. On a demandé à un pays qui avait des armes nucléaires russes d'origine de s'en débarrasser. L'Ukraine. L'Ukraine est un pays européen, géographiquement. L'Ukraine a signé un traité avec Moscou, Washington, et plus tard, Londres et Paris. Dans ce traité, il est dit que l'Ukraine s'engageait à se débarrasser de toutes ces armes nucléaires, ce qu'elle a fait en les rendant à l'Union soviétique, à l'ancienne à Moscou, à la fédération de Russie. Et en échange, l'Ukraine était défendue si elle était attaquée par les États-Unis, normalement par la Russie aussi, c'est la Russie qui l'attaque, par les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et l'Allemagne, que s'est-il passé l'année dernière ? On a vu ce qui est passé en Ukraine. Les Ukrainiens ont eu le sentiment d'être abandonnés, abandonnés, lâchés. Quand le président ukrainien est venu à l'Élysée, il faut chercher le soutien de M. Macron, avec Mme Merkel, M. Macron était absent. C'est une trahison pour eux. Et cette trahison, elle ne s'est pas limitée à la seule Ukraine, elle a été ressentie en Pologne, elle a été ressentie dans les Pays-Bas, dans les Pays-Bas, dans les Pays-D'Europe centrale, orientale. Autrement dit, on ne peut pas faire confiance à certains pays. Donc, c'est vrai, ces pays étaient européens, ils ont voulu faire partie de l'Union européenne pour retrouver leur famille, leur famille européenne, et puis ils ont cherché la protection de l'OTAN, parce que pour eux, l'OTAN, c'était l'Amérique, parce que l'Amérique n'a plus de chance de tenir ses promesses que d'autres pays. On imagine mal la France faire la guerre pour un pays d'Europe centrale. Donc, du coup, ils pensaient qu'elle croichait de l'Ontan. Je dois dire que maintenant, ils peuvent réfléchir autrement, parce qu'après ce qu'on a vu à Kaboul, après ce qu'on vient de vivre très récemment entre la France et ses alliés les plus anciens traditionnels, je pense qu'en Europe centrale, ils doivent réfléchir très sérieusement à tous ces problèmes-là. Mais ça en fait un peu de temps, un peu de temps. Bon, je reviens à l'époque où j'étais en place, c'était encore l'époque où l'on voulait à tout prix avoir un système de sécurité européen. Dans le cadre de l'Union, on avait mis à jour à nouveau l'Union de l'Europe occidentale, l'UEO. Je m'étais permis de créer un club, le club de l'UEO, et je pense que vous vous en souvenez, Joël François, puisque vous m'avez mis en contact avec à Paris l'Institut de sécurité de l'UEO qui m'envoyait chaque mois des monographies et je faisais plancher les ambassadeurs et les attachés militaires et de défense de tous les autres pays à vocation européenne. Les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, ça marchait très très bien. Très très bien, j'avais toutes les portes ouvertes et c'était un club qui marchait très bien. Ensuite, il y a eu changement de gouvernement parce que je m'efforçais de faire en sorte que tout le monde se dirige plus vers l'UEO que vers l'OTAN. Ensuite, il y a eu changement de gouvernement. Moi, je suis rentré en France et là, tout le monde est passé à l'OTAN et l'UEO, fini, terminé. là, je pense que nous avons fait une grosse bêtise parce que, enfin, on ne refait pas l'histoire. Mais, une chose est sûre, donc, tout le monde s'est tourné vers l'OTAN. L'OTAN, c'est du matériel américain, il n'y a pas de secret. Donc, progressivement, progressivement, tout le monde s'est tourné vers les matériels de défense américains. et l'influence américaine, à nouveau, l'influence de l'anglais parce que l'influence de la langue est très, très importante. Je répète, jusqu'en 97, 98 même, le français était numéro un dans les écoles et les universités militaires slovaques à égalité avec l'anglais. Bon, tout a changé. Mais tout ça, ça forme un ensemble très, très important. Et, dans l'actualité d'aujourd'hui, après le Brexit, la Pologne commence à, ça fait, depuis une semaine, ça fait les gros titres en Tchéquie et en Slovaquie, la Pologne menace de sortir de l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les principaux États européens de base, de la France, de l'Allemagne, sur lesquels ces jeunes pays d'enseignement du bloc communiste comptaient, maintenant, ils n'ont plus une confiance entière. Ça reste très universitaire, mais la mouvance populaire ne parle plus de la France, de l'Europe avec le même engouement qu'il y a 20 ans. On l'a vu pour l'Ukraine récemment, ça a été ressenti comme une trahison par une quinzaine de pays. C'est quand même fabuleux de voir que dans l'affaire de l'Ukraine, c'est Erdogan, le Turc, qui a le plus aidé l'Ukraine. Tout à fait. C'est quand même fabuleux. La France a très bien agi avec la Grèce, ça je dois dire que c'était remarquable. souvent on critique d'un toit de choses qui se font ou qui ne se font pas bien. Et je dirais, à votre avis, est-ce que ce lien ancien entre la Slovaquie, la Tchéquie, la Pologne et la France, et même les Pays-Baltes maintenant, est-ce qu'il est appelé, à votre avis, à être poursuivre ? J'ajoute que pour les Pays-Baltes, c'est un coup de chapeau à Jacques Chirac, car c'est lui qui a prolongé l'œuvre de Mitterrand et de De Gaulle. Donc il y a au moins trois présidents qui se sont intéressés à l'Europe centrale et l'Orientale. Les autres, ils ont été foutus comme de l'an 40. Même si le Mano Giscard a fait un jour un voyage en Roumanie, il y avait une telle tempête de neige qu'il a dû rebrousser chemin. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des veilléités françaises dans ces pays. Mais ces pays ont toujours gardé la France, toujours gardé vers Paris. Ils étaient habitués, on a vu quand même Louis XIV, Napoléon, quand ces hommes parlaient, et le monde entier écoutés, bon, je dirais que le chef d'État parle aujourd'hui, il n'est pas sûr que l'ambassadeur fasse lui même une note pour son propre gouvernement. C'est un chargé de l'ambassade qui envoie ça, un chef de service à Berlin-Royer, ça ne va pas plus loin. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes disons optimiste, pour qu'on retrouve demain un lien fort entre ces pays et la France ? Tout à fait. Je suis effectivement optimiste mais aussi réaliste. et je sais que ce sentiment n'est pas mort. Il suffit de le raviver par des gestes politiques très forts. Des gestes politiques à tous les niveaux et surtout au plus haut niveau. Mais non, je pense que ce sentiment est toujours prêt à revivre de façon très forte. La France garde quand même une aura même s'il y a de temps en temps quelques critiques mais la France reste quand même le... Il faudrait le montrer même en pratique le centre de l'Union Européenne. Les autres n'attendent que ça. Et bon, ils sont un petit peu incompris sur le fait que... surtout ce qui jette beaucoup ces pays, c'est la question des quotas à cause de l'immigration, des fortes émigrations qui passent, qui viennent de l'Est, qui passent par... par... le sud-est de... de l'Europe et donc eux n'ont pas cette façon de vivre, de communiquer avec des nationalités justement de pays exotiques et donc ils veulent limiter à tout prix les quotas que l'Union Européenne les oblige à respecter. Il y a aussi le fait, un fait important, c'est que actuellement l'Union Européenne dirige tout alors que les gens ne sont pas élus. Ça c'est quelque chose qui ressort de plus en plus dans les différents articles en Tchèque, en Slovaque, en Polonais je ne suis plus la presse polonaise actuellement mais je pense que ça doit être la même chose. Tous ces pays parlent de dictates européens alors que les gens ne sont pas élus, ils sont nommés ils ne sont pas élus par la base quoi et ça c'est aussi quelque chose qui va de plus en plus devenir très important ça dans les relations de ces pays avec l'Union Européenne. Là je pense qu'en vous une pause parce que avec les élections qui viennent d'avoir eu en Allemagne tant qu'on ne connaît pas l'issue du gouvernement est-ce que le SPD qui ne veut plus travailler peut-être le CDU ou le CSU va finalement se retrouver dans cette grande coalition avec à la fois les FDP qui a fait un très beau score les Verts qui ont fait un score très honorable bon les communistes complètement disparus de la Seine bon ça c'était prévisible mais le rôle de l'Allemagne je dirais que la France a été le pays moteur en Europe au début avec le Bénin ça a été le pays moteur avec l'Italie et puis après l'Allemagne a supplanté la France et c'est l'Allemagne maintenant qui est le moteur en Europe et donc la France a suivi l'Allemagne et actuellement la question est de savoir si le prochain gouvernement qui doit être dirigé par un social-démocrate qui n'est pas aimé chez les social-démocrates notamment par l'extrême-gauche parce que c'est un homme qui est centriste et mesuré je me souviens de M. Scholz disant à Berlin je suis peut-être socialiste mais avant les socialistes je suis un ministre allemand de l'économie et des finances ça veut dire que les finances en Allemagne on ne fait pas n'importe quoi avec dans un pays à une époque qui a qu'un état qui coûtait 220 millions donc dans ce domaine on ne sait pas qui en Allemagne va faire quoi sur le plan européen mais il y a une très forte aspiration de voir l'Allemagne avoir une véritable préoccupation européenne autre que celle qu'elle a eue jusqu'à maintenant parce qu'en ce moment ce que vous dites actuellement en République tchèque en Pologne et en Slovaquie c'est ressenti aussi en France très fortement le Frexit certains y pensent aussi en France bon récemment avec l'affaire des sous-marins on a demandé aussi on peut se demander si la France ne peut pas bien quitter l'organisation militaire de l'OTAN comme le général de Gaulle avait fait à une autre époque donc je ne critique pas les Américains notamment les militaires américains qui sont toujours venus à l'aide des Français je ne critique pas contre la politique parce que les militaires n'obéissent qu'aux ordres des politiques et quand les politiques ont quand on a aux Etats-Unis Trump et que derrière on a Biden entre nous on n'est pas bien pour la première puissance du monde et quand on voit tout le fou furieux qui gouverne la planète il n'y a pas besoin de la Chine la Corée du Nord Poutine c'est quand même pas tellement mieux qu'ils aient un rapport sur le nombre de morts à cause de la Covid en Russie mais c'est explosif explosif chez nous on n'en parle pas bon évidemment le vaccin russe il doit certainement avoir des qualités mais s'il ne veut pas faire la vaccine avec il y a peut-être aussi des raisons donc je veux dire que cette Europe il y a un besoin d'Europe il y a une interrogation à mon avis nous vivons une parenthèse mais il ne va pas falloir longtemps après que la parenthèse soit fermée avec la constitution dans quelques mois d'un gouvernement allemand on va où ces pays vont essayer de se situer et là il y a une chance pour la France c'est votre avis ou pas ? tout à fait je n'arrête pas d'ailleurs d'en parler autour de moi et de raviver la confiance entre la Tchéquie la Slovaquie la France ce lien fort il passe aussi souvent par Stéphanie moi je me souviens il y a deux ans quand la ministre de la Défense française est allée devant le mausolée où est entière Stéphanie elle était photographiée à gauche et à droite à côté d'elle il y avait les ministres slovaques de la Défense et les ministres tchèques de la Défense c'était une photo une image très forte ça avait une signification dans ce pays cette photo c'est pas rien et ça en France la photo n'a même pas été diffusée il faut dire ce qu'il y ait parce qu'on ne sait pas en France on ne connaît pas les autres pays on ne parle pas les autres langues et puis à Paris on voit le monde depuis Paris c'est souvent malheureux mais la France est connue comme ça tous les tchèques les slovaques qui partent passer les vacances en France ils sont toujours déçus parce que il ne faut pas parler anglais et puis les français ne parlent pas anglais ou alors il faut qu'ils parlent français pour pouvoir se faire comprendre c'est pour ça que tous alors on en revient toujours à la même chose à l'évolution de l'enseignement des langues le français se casse la gueule vraiment se casse la gueule sauf pour les écoles élitistes les lycées français en slovaquie en tchéquie mais sinon l'enseignement dans les lycées en tant que deuxième langue c'est complètement ça se casse la gueule on profite de l'espagnol on profite de l'espagnol qui est justement plus facile parce qu'ils disent au moins les espagnols quand on va en Espagne on paye des vacances moins chères l'espagnol est plus facile et quand on ne comprend pas très bien ils parlent anglais alors qu'en France c'est toujours le problème si on ne parle pas français ça ne passe pas sauf de trouver des jeunes universitaires qui font des petits boulots d'été eux parlent anglais mais sinon le français moyen normalement en 2021 ne parlent toujours pas anglais c'est pas communiqué avec d'autres et quand on leur parle de la tchéquie ah la tchécoslovaquie ça c'est ceux qui connaissent le mot mais sinon il y en a beaucoup qui ne savent même pas que ça existe et où ça se trouve alors Joré encore une belle page d'histoire on a parlé beaucoup de la première guerre mondiale tout à l'heure on a parlé aussi de la seconde pendant la seconde guerre mondiale il y avait en Slovaque qui notamment des français dans le cadre du STO qui faisaient des moteurs pour l'aviation allemande j'allais en parler et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire des officiers français qui étaient détenus en Hongrie on va dire qu'ils étaient détenus sauvagement et bien se sont évadés pour se retrouver en Slovaquie et alors que Paris était libéré voilà les ouvriers français qui se sont battus avec succès avec la résistance slovaque qui au départ avait trois camions et ce sont les paysans qui nourrissaient les ouvriers français conduits par une poignée de lieutenants et capitaines de l'Agnurien qui ont créé ce bataillon en Foch et le général de Gaulle en rendant un hommage extraordinaire depuis Moscou la fin de la guerre en disant que ces hommes ont joué un rôle extraordinaire ils ont stoppé dans la trouée de Streschnow qui est vraiment la route qui descend sur l'Europe tout à fait là ils se sont attaqués à la première division blindée de la VAF NSS avec des armes de poing parfait et comment s'appelait la brigade auxquelles appartenait la brigade Stéphanique Stéphanique oui mais c'est pour ça je veux dire que c'est plein d'oeil première guerre mondiale deuxième guerre mondiale c'est pas vieux quand nous étions à Paris quand Métcher est venu à Paris vous savez vous qui avez organisé à l'époque avec l'ambassadeur Tureau cette visite du premier ministre il y avait des enfants avec des drapeaux etc place Stéphanique à Paris dans le 16ème bon il y avait les honneurs étaient rendus par la garde républicaine c'était magnifique mais derrière on voyait toute cette page d'histoire et les français n'en savent rien du tout et donc pour les Slovaques pour les Tchèques ces pages elles ont existé eux ils les apprennent dans leurs livres d'histoire mais nous dans l'édition on ne sait pas ce que c'est quand j'ai cherché à Paris au ministère de la Défense au service photo une photo de Stéphanie que je n'avais pas trouvé souvenez-vous vous m'avez trouvé une équipe de télévision que j'avais louée à mes frais parce que ça n'intéressait personne à l'époque en France 3 je suis allé faire un reportage en Slovaquie et le caméraman que vous m'avez trouvé c'est grâce à lui que j'ai travaillé avec la première caméra numérique comme j'en avais encore jamais vu à Paris à France Télévisions on a fait des images magnifiques j'ai eu accès à tout aux archives militaires on m'a ouvert toutes les portes et j'ai pu même voir la reconstitution de l'avion dans lequel le malheureux Stéphanie et les gens qui l'accompagnaient sont morts donc voilà un très beau peuple est-ce qu'on peut dire un dernier mot parce que Jean-Michel va nous rappeler l'heure bientôt sur la beauté des paysages slovaques parce qu'il y a beaucoup de français qui s'installent en République tchèque il y en a aussi je pense qui vont peut-être en Slovaquie peut-être s'intéresser tout à fait qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas ? alors aller très très vite une petite parenthèse à propos du miracle mécanique Slovaque et Tchèque il faut savoir aussi que l'aide de la France à Slovaquie il y a 25 ans a été très importante on en a parlé très très vite lors d'une émission antérieure puisque les Allemands avaient construit de grandes usines pour l'industrie de défense et quand il y a eu le partage ces usines qui avaient été prises en compte par les soviétiques qui formaient ce qu'on appelle l'arrière stratégique face à l'Europe de l'Ouest ces grosses usines devenaient une grosse charge et la France a aidé la Slovaquie dans le cadre du projet reconversion et elle a vraiment aidé très fortement la Slovaquie déjà la Slovaquie était connue depuis toujours pour les chasseurs qui voulaient chasser le tétra dans les tatras il y a le tétra et donc il y a des gens qui payaient très cher même à l'époque communiste pour aller chasser le coq de brouillère en Slovaquie et en Slovaquie c'est une nature qui reprend son côté sauvage puisqu'ils ont réintroduit les loups qui commencent à passer d'ailleurs en Tchéquie il doit y avoir à peu près trois familles de loups qui sont passées en Tchéquie et les ours alors là par contre il faut toujours faire maintenant très attention lorsqu'on se balade dans les tatras parce qu'il peut arriver qu'on se retrouve face à face avec un ours donc il y a et sinon la nature les montagnes des tatras d'ailleurs l'hymne slovaque parle de des montagnes slovaques oui il faut savoir que l'hymne tchèque c'est je reviens à la maison domov mui ma maison et les slovaques parlent je l'avais traduit d'ailleurs officiellement cet hymne en alexandrin et cet hymne fait état de la force des montagnes slovaques les tatras et pour montrer l'essor national slovaque il est il est chanté attention au-dessus des tatras vient de de frapper le tonnerre et ça ça montre tout à fait la mentalité slovaque vous parlez de l'ours j'ai mangé de l'ours en Roumanie je crois que c'est ce que j'ai mangé le plus mauvais de ma vie ça sent très fort c'est pas bon alors lorsqu'on est accueilli en slovaquie en voyage officiel on est toujours accueilli avec la bolovitchka déjà la bolovitchka ça met les gens déjà les gens de bonne humeur et ensuite on passe au vin alors autant les vins blancs sont connus en en moravie en tchéquie autant en slovaquie c'est le vin rouge parce qu'effectivement il commence à faire plus chaud et puis le terroir est meilleur donc hier en fait je n'ai bu que du vin rouge slovaque par exemple il y a aussi de la certains types de vodka mais l'alcool principal c'est de la bolovitchka et le vin rouge mange de tout en slovaquie si il y a beaucoup de gibier beaucoup de gibier du sanglier de la biche et on mangerait bien oui tout à fait messieurs sur ces belles notions culinaires sur ces belles notions onologiques qui par ailleurs m'obligent de par la loi française à dire qu'il faut les consommer avec modération croyez bien que je le déplore parce que quand on est des personnes sensées on sait bien où sont les limites et qu'il vaut mieux ne pas les dépasser mais je suis obligé malheureusement de vous demander d'arrêter là parce que nous ne pourrions pas assimiler tous ces produits à une seule émission certainement vous avez remarqué Joël les yeux de Jean-Michel Poulot il y a un instant qui n'ont pas la gastronomie là-bas ils disaient mon dieu mais quel supplice on parle de choses on va bien les voir merci merci mon cher Joël merci Jean-Michel et puis je pense qu'on ouvrera encore d'autres pages sur cette magnifique région peut-être en parlant bientôt de la Pologne merci à vous Joël Brosse Joël François Dumont et à très bientôt messieurs et merci à nos auditrices et auditeurs également au revoir La Voix du Béarn La radio qui donne aussi la parole aux français du bout du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada